Je voulais vous prier de m'aider, je vais même vous supplier, de m'aider à raconter cette histoire. Chaque fois que je vais demander, est-ce que quelqu'un a vu mon œil, vous allez tous répondre, non, 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 trois fois, on ne l'a pas vu. Le passé composé. Je sais que c'est la terreur des élèves du français. Le passé composé est en plus la négation du passé. On ne l'a pas vu. Je sais que c'est la terreur des élèves du français. Quand je vais demander, est-ce que quelqu'un a vu mon œil, non, 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 on ne l'a pas vu. Voilà. Et si je posais la question à quelqu'un de particulier, par exemple à celle-demoiselle, comment s'appeler ? Lui. Si je vous demandais, est-ce que vous avez mon œil, est-ce que vous allez répondre ? Non, 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 je ne l'ai pas vu. Voilà. Vous avez pris l'exemple ? Nous sommes prêts, on y va. Mesdames, messieurs, voici l'histoire d'un éléphant. Un éléphant d'Afrique qui avait pris l'habitude de jouer au ping-pong avec son œil, chaque fois qu'il s'ennuyait. Ah oui ? Il arrachait son œil et il le lançait de sa trompe, ping ! Quand l'œil tombait, il avançait du ventre, boom ! Après, il le lançait de sa patte, ping ! Il le recevait le fesse, boom ! Un bon jour, pendant que l'éléphant était en train de jouer au ping-pong avec son œil, il l'a lancé si haut que son œil a disparu dans les nuages. Et comme il ne lui restait qu'un œil, l'éléphant était incapable de voir l'autre. Pendant qu'il avait sa trompe tendue, il attendait son œil patiemment. Subitement, il a entendu un bruit, boom ! Il a compris que son œil venait de tomber dans un cours d'eau qu'il y avait à côté. Alors, tout doucement, l'éléphant s'est approché du cours d'eau, il a allongé sa trompe, il l'a mise dans l'eau, il a commencé à chercher son œil d'abord tout doucement et à côté. Mais comme il n'avait qu'un œil, il n'a pas pu voir l'autre. Il a commencé à s'inquiéter, il a cherché plus loin et plus vite. Il n'a pas trouvé non plus, alors là, monsieur, à ce moment-là, l'éléphant a complètement perdu ses nerfs. Il a commencé à s'agiter, il courait dans la forêt, il s'écouait les arbres, il s'écouait même le fond de l'eau. L'eau devenait de plus en plus sale et de plus en plus trouble. Vous imaginez combien il est difficile de trouver quelque chose dans une eau sale ? Parce que si l'eau est claire, elle est transparente, elle est propre, on peut voir tout ce qu'il y a dedans. Mais quand elle est sale, c'est un peu compliqué. Plus l'éléphant s'agitait, plus l'eau devait sale et plus l'eau devait sale, plus il était difficile de trouver son œil. Et quand quiconque cherche sans prouver, l'éléphant a commencé à se plaindre. J'ai perdu mon œil ! J'ai perdu mon œil ! J'ai perdu mon œil ! Est-ce que quelqu'un a vu mon œil ? Non, 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 je ne pourrais pas s'en parler. J'ai perdu mon œil ! 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 Est-ce que quelqu'un a vu mon œil ? Non, 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 je ne pourrais pas s'en parler. J'ai perdu mon œil ! 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 Non, 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 tu n'as pas eu.